Bien, c'est parti. Bien, bonjour et merci d'être là pour cette deuxième session, puisque nous avons un après-midi bien chargé et on continuera avec l'intervention de Catherine Monod-Béranger du Musée de la résistance et de la déportation de Toulouse et puis Hubert Strouk qui évoquera la figure si importante d'Alfred Nakache. Pour moi, ça va être un peu comme dans la première session, c'est-à-dire un panorama avec ce qu'il a de très frustrant, c'est-à-dire évoquer la littérature de la Shoah. Peut-être peut-on déjà définir, alors pour définir les termes, c'est tout simplement comment, c'est une littérature qui a pour thématique le génocide des Juifs, qui a pour thématique la destruction systématique des Juifs d'Europe, et c'est un sujet extrêmement vaste. De ce fait, j'ai dû effectuer des choix. Comme tout choix se discute, bien celui-ci sera indiscutablement choisi par moi. Donc, je n'ai choisi que des œuvres de fiction, pas d'œuvres d'historiens. D'autre part, dans les œuvres de fiction, je n'ai choisi que des œuvres réalisées, écrites par des auteurs qui ont partagé cette période, qui ont vécu cette période, soit en tant que victime, à Pelfeld par exemple, évidemment, soit en tant que descendant des victimes, ou que des personnes qui ont partagé en tant qu'enfant de juste ou juste. Donc, de ce fait, cela relègue dans le silence de mon intervention toutes les parutions récentes de HHH ou des choses comme cela. J'ai aussi dû faire un choix beaucoup plus douloureux en excluant, par commodité de temps, en excluant ce qui concerne la bande dessinée. C'est un sujet qui est devenu très, très, très vaste, absolument passionnant. Dernièrement, la vie de Béat et Serge Klarsfeld en bande dessinée, la vie de Simone Veil en bande dessinée. On pourrait multiplier les exemples. C'est une excellente entrée dans cette littérature, en tout cas pour cette histoire, mais cela nécessiterait un exposé complet. Aussi, je l'ai laissé de côté. J'ai aussi laissé de côté, vous allez me dire que c'est de quoi je parle si je laisse tellement de choses de côté. J'ai laissé de côté la poésie. Là encore, cela mérite un exposé complet. Beaucoup de très, très belles choses. Celle que l'on lit le plus, c'est Charlotte Delbaume, mais il faudrait évoquer Paul Célan. On pourra le faire dans un autre cadre, de manière beaucoup plus spécifique. Et puis, finalement, j'ai gardé, comme je vous l'ai dit, de la fiction, mais par des auteurs qui ont connu cette période-là. Donc, pour cela, j'ai pris un angle d'attaque, un angle d'étude qui se veut un peu provocateur, comment aborder la Shoah sans se faire du mal, sachant que c'est impossible. Shoah et mal, Shoah et souffrir vont ensemble. Mais en tout cas, cela s'adresse non seulement à vous, mais à travers vous, surtout à ceux à qui vous pourriez conseiller des lectures, et qui souvent disent « Ah non, non, je ne veux pas voir tel film sur la Shoah, ça fait trop mal, je ne veux pas lire tel livre ou deux livres, ça fait trop mal ». Et c'est absolument… Oui, enfin non, ce n'est pas stupide, c'est légitime, mais bon, on peut aussi voir cela autrement. Et l'autrement, c'est ce que je vous propose, c'est finalement une approche en sept étapes. D'abord, savoir de quoi l'on parle, et pour savoir de quoi l'on parle, c'est le monde juif européen avant le déluge. J'ai choisi volontairement ce titre, parce que c'est le titre d'une trilogie que nous évoquerons, celle de Scholem H. Puis, ce monde juif européen, comment on le voit déjà victime de l'anti-judaïsme chrétien, jusqu'à devenir victime de l'antisémitisme plus scientiste ou plus scientifique. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, avec, évidemment, la déportation, l'internement, l'errance. Ce sont ces thématiques-là qui sont dans la littérature concentrationnaire. Parfois, on utilise ce terme-là. Puis, ce qui est intéressant, c'est aussi l'après-guerre, le retour, donc après le déluge, cette fois. Et puis, quelques focus, quelques focalisations encore plus précises. Ce qui s'est passé dans les ghettos, en Europe de l'Est, évidemment, sur la résistance juive, dont on parle si peu. Et enfin, une partie un peu fourre-tout, dans laquelle j'évoque quelques livres absolument passionnants, parfois un peu méconnus et qui valent la peine d'être lus, qu'on pouvait classer dans l'un ou l'autre. Mais je les ai mis un peu à part. Alors, ce monde juive avant le déluge, évidemment, on a, je parle des frères Singer, on pourrait parler même de la famille Singer, parce qu'ils ont aussi une sœur qui a aussi écrit. Mais en tout cas, en français, ce qu'il est très facile de trouver, c'est la littérature du prix Nobel, Isaac Bachevé Singer, et puis de son frère aîné, Israël Joshua Singer. Donc là, on est dans la Pologne, qui est alors sous administration russe. Et dans cette Pologne, dans ce yiddish langue, on a à la fois le Stettel, avec Shosha, qui nous plonge dans un Stettel un peu idéalisé, qui n'est pas du tout idéalisé dans une œuvre d'Israël Joshua, qui est Yosheh le Fou, où là, on voit un véritable lieu de conflit, un véritable lieu. Alors, Yosheh le Fou est très intéressant d'Israël Joshua, parce que c'est une sorte de la belle image du Stettel, on est avec des histoires de mariages forcés, de jeunes filles rejetées par le Stettel, parce qu'elle a mis au monde un bâtard, et elle est traitée d'une manière extrêmement violente. Donc, avec Israël Joshua Singer, on est dans un monde très, très dur, et un monde fait d'hommes, de femmes, de sang, de pulsions, de passions, et surtout de Torah, qui fait que les lois sont les lois, et qu'on ne peut sortir des lois, et cette orthodoxie, cette mêlée à l'orthopraxie, crée de très, très, très nombreux conflits. Leur histoire, à eux, est très intéressante, parce qu'à Isaac, comme à Israël, je vous rappelle, c'est Israël Joshua Singer qui est le premier part aux États-Unis, il va le premier travailler pour une revue yiddish, puisque le Yiddish Land avait déjà pris racine aux États-Unis, en tout cas, avait plutôt semé aux États-Unis, après avoir pris racine en Pologne, et il appelle son jeune frère, Isaac Bachevitz, à venir travailler pour la même revue à New York, et la légende, puisqu'on n'a pas de documents qui le prouvent, dit qu'Israël Joshua Singer, qui est mort prématurément, il n'avait même pas 50 ans, et il est mort en 44. Sous-titrage Société Radio-Canada, Mais c'est formidable d'écouter l'ivrite comme ça. Oui, c'est très bien, on a cette intervention en hébreu, c'est très agréable. On parle de mort, et puis il y a l'ivrite qui est tellement vivante. Oui, on va en parler d'Israël. Non, je n'en ai pas. Peut-être que je l'aurais, si je n'avais pas partagé l'écran. Bon, ce n'est pas grave. Donc, l'histoire dit que l'Israël Joshua Singer est mort en 44, d'une crise cardiaque, alors qu'il venait d'apprendre et de comprendre probablement l'ampleur de la Shoah, l'ampleur de la destruction du Yiddish Land, et notamment de toute sa famille qui était restée sur place. Il avait réussi à sauver son frère et sa sœur. Il est resté un frère et ses parents, sans parler de la fratrie de ses parents. Et une œuvre inachevée. Dans cette œuvre inachevée, beaucoup de romans, mais aussi des mémoires d'Isaac Bachevitz Singer, qui nous plonge dans Stetel, au tribunal de son père, son père qui était rabbin, et Israël Joshua Singer, d'un monde qui n'est plus. Là encore, le même Stetel, en Pologne. Donc, les frères Singer, c'est vrai que c'est l'entrée dans ce monde disparu, dans ce monde qui a totalement été effacé, parce que quand on va, par exemple, à Cracovie, c'est un crève-cœur que de voir comment Cracovie a le plus grand festival de musique Klesmer. Cracovie a encore des lieux, notamment reliés à Schindler, mais il n'y a plus de Juifs quasiment à Cracovie. Quant à Varsovie, il y a un très, très, très beau musée du monde juif, mais là encore, c'est un monde disparu. Et ça peut être une question, mais en tout cas, le génocide des Juifs, s'il a fonctionné, c'est en Pologne, c'est en Europe de l'Est, et plus précisément en Pologne, et on a ce monde disparu. Et savoir ensuite ce qui s'est passé, c'est important, mais surtout, c'est important de savoir de qui on parle. Et pour savoir de qui on parle, il y a l'œuvre aussi de Shalom H. Là, on sort du Stetel, et on est dans la ville. On est dans les Juifs des villes, en quelque sorte. Shalom H, lui, il va en réchapper de justesse. En 1939, il était à Nice. C'est un citoyen polonais qui aura sa nationalité américaine, mais qui va vivre en Israël aussi. Et Shalom H, en 1939, il est à Nice, et il pourra échapper de justesse à une France qui fermera toutes ses frontières. Cette œuvre est passionnante. C'est une trilogie qui s'appelle Avant le déluge, et qui raconte cette fois le sort, la vie des Juifs des grandes villes, des grandes villes de l'Empire tsariste, Pétersbourg, Varsovie et Moscou, et à travers un personnage, à travers deux familles. Et là aussi, c'est des romans qui sont à la fois historiques, qui sont de grands voyages dans le temps et dans les esprits. Et il faut lire les trois. On peut lire les trois, en tout cas, faites ce que vous voulez. On peut lire les trois, mais si on devait se consacrer à un, c'est Moscou, qui est hyper intéressant, parce que c'est la révolution russe, 1905, et surtout celle de 1917. Et comment ces Juifs, finalement, participent à cette révolution, tentent d'en ressortir avec de l'émancipation, sont aussi victimes de cette révolution. Ces Vues de l'intérieur, c'est absolument, c'est une œuvre magistrale. Stéphane Zweig en a dit beaucoup de bien. Rachel Ertel parle d'un demi-urge concernant Shalom H. C'est un auteur méconnu et qui est maintenant traduit. Ses traductions datent de 2019 et 2020, sauf la première, qui date des années 30, mais qui est passée aux oubliettes. Et les deux autres, entre Varsovie et Moscou, 2019-2020, c'est dire si c'est récent dans notre bibliographie en France, en tout cas. C'est traduit du yiddish ? Et c'est traduit du yiddish comme les œuvres des frères Singer. On est dans ce yiddish land, on est dans ce bain de culture et on a tendance à voir le juif de ses contrées, soit comme le juif pauvre, soit comme le juif errant, à les cantonner dans des archétypes, dans des clichés. Et là, on voit cette grande richesse et aussi cette grande richesse de pensée, de philosophie, de réflexion, d'action. c'est ce monde-là qui va disparaître. Et il va disparaître sous le coup du nazisme, évidemment, parce qu'on parle de la Shoah, mais il va disparaître aussi après plusieurs tentatives, malgré tout. Plusieurs tentatives, notamment celle de l'anti-judaïsme chrétien qui n'a cessé de réduire le juif à un rôle de soumission, qui n'a cessé de réduire le juif à, dans le meilleur des cas, aux témoins du crime qu'il a commis, c'est-à-dire le crime absurde de déicide, d'avoir tué Jésus. Et là, on est dans un autre champ géographique, ou presque, puisque Bernard Malamud, lui, il est né aux États-Unis, c'est un pur américain, il est, on le met généralement dans, avec Saül Bello, que dans la littérature juive américaine, L'homme de Kiev est un roman absolument fabuleux, absolument passionnant, et là, on comprend mieux les ressorts des populations qui ont pu, dans le meilleur des cas, laissé faire, dans le pire des cas, participer aux dénonciations, aux délations, aux déportations, en tout cas, soit activement, soit dans l'indifférence. L'homme de Kiev, ça part d'une histoire vraie, on est en 1903, entre 1903 et 1905, un enfant est retrouvé à Kiev, tué, de 40 coups de couteau, et il a été tué, vidé de son sang. Et tout de suite, le pouvoir tsariste pense qu'il s'agit d'un crime rituel afin de récupérer le sang pour constituer les matzot, les galettes traditionnelles mangées durant la fête de Pâques, durant Pessar. Et un homme se trouve là, il a eu la très mauvaise idée de ne pas se déclarer aux autorités russes, et il est tout de suite accusé. Et ce qui est très, très bien fait dans le livre de Malamoud, c'est qu'il montre tous les préjugés d'anti-judaïsme chrétien, tout ce que l'on reproche aux juifs, et n'oublions pas, par exemple, que le protocole des sages de Sion est né en Russie, et on a tous les crimes, à la fois crimes rituels, crimes de vouloir dominer le monde, etc., et c'est très, très bien fait. Il y a une phrase dans ce livre que je ressors souvent parce qu'elle résume la situation du juif dans l'esprit, disons, traditionnaliste, chrétien, et il faudra attendre Jean-Paul II pour qu'il y ait une révision un peu des prières et de la vision, et cette phrase, voilà, « Deux fixeurs », en anglais, le titre, ce n'est pas « L'homme de Kiev », c'est « Deux fixeurs », le réparateur, c'est un homme qui répare tout. Le réparateur confessa rapidement qu'il était juif, « Cependant, il était innocent ». Ça veut dire que la judaïté est une culpabilité. Et c'est cela qui va complètement irriguer la pensée des populations, en particulier des populations d'Europe de l'Est, mais aussi des populations un peu traditionnalistes. Et on retrouve ici dans « L'homme de Kiev » tout ce qui a permis, encore une fois, à ce que le génocide en Europe puisse se dérouler, le génocide des Juifs en Europe puisse se dérouler. Il n'aurait jamais pu se dérouler sans complicité gouvernementale ou locale. Et on a ces idées-là. Cependant, on a, je dirais, à l'opposé, les Israélites. Les Israélites, ce sont eux des Juifs qui vivent dans la société où ils sont nés, qui se considèrent davantage français ou italien, avec Giorgio Bassani, le jardin des Finzi, Contini, ce sont les Israélites italiens, qui se considèrent davantage français que juifs et qui, finalement, se retrouvent surpris parce que sinon eux mais leurs enfants vont apprendre parfois leur judéité par les lois anti-juives du régime de Vichy. Et on a comme cela le personnage, je suis toujours dans la fiction, le personnage de Charles Swan dans Un amour de Swan, de Proust et dans toute la recherche, évidemment, qui est le bourgeois juif, israélite par excellence, amateur d'art, inclus dans tous les niveaux, à tous les niveaux sociaux, en tout cas, haute bourgeoisie et noblesse. Et n'oublions pas que la mère de Marcel Proust, qui est née veille, est issue d'une vieille famille à la fois bourgeoise, très cultivée, juive de la France de l'Est. Donc, ce qui fait que selon la loi juive, Proust est juif. Et Un amour de Swan, comme tout le reste, nous montre à l'inverse ces juifs européens israélites. On retrouve cela dans une… Ce n'est plus de la fiction, mais je voulais parler des Camondos, c'était une famille de mécènes et de banquiers juifs. Il y avait plusieurs familles importantes, dont les Rothschilds et Pierre Assouline en trace un très beau tableau dans le dernier des Camondos. Enfin, comme je l'ai dit, en Italie, c'est le jardin des Finzi-Contini qui est un peu le pendant, les Italiens diraient que les Français c'est le pendant, c'est ce milieu totalement cultivé. Le jardin des Finzi-Contini va jusqu'à la guerre et va jusqu'aux lois anti-juives qui ont eu lieu sous Mussolini, sachant que Mussolini a été beaucoup moins violent, y compris quand son armée a occupé Marseille. Mais il n'empêche que cela a mené à des discriminations, dont notamment ce sera victime Primo Levi qui sera rentré un peu en résistance et surtout beaucoup en captivité, en déportation, en captivité. Donc, ce monde des Israélites fait que dans le monde yiddish, je l'ai mis entre guillemets parce que c'était une citation du monde yiddish, heureux comme un juif en France. Et c'est cet univers-là, cet univers juif français qui a fait qu'à partir des années 30, des familles entières cherchait à venir en France et se sont retrouvées ensuite prises dans la nasse française, ont essayé de partir par Bordeaux ou par Marseille. Mais, en tout cas, heureux comme un juif en France, c'était le pays où des non-juifs avaient défendu Dreyfus et où des juifs pouvaient vivre leur religion en toute liberté. C'était suffisamment rare en Europe. En tout cas, c'est arrivé beaucoup plus tardivement en Europe. Donc, heureux comme un juif en France, c'est l'autre élément de ce monde juif qui a pu vivre heureux. Vivre heureux aussi c'était possible. Toujours, je reste dans cet univers juif d'avant-guerre. Cette fois, c'est l'Empire Austro-Hongrois. L'Empire Austro-Hongrois, c'est hyper intéressant parce que on a à la fois Schnitzler, Arthur Schnitzler, Vienne au Crépuscule. En fait, la couverture, ça, c'est un exercice un peu scolaire mais qui fonctionne bien, la couverture de Vienne au Crépuscule, nous dit tout cela. Celle de la marche de Radetzky. On a à la fois un univers Vienne, en tout cas, dans lequel les Juifs peuvent s'intégrer dans l'armée, peuvent obtenir des grades, ils peuvent devenir ce qu'ils veulent, docteurs, avocats, etc. Mais on a un antisémitisme permanent et cet antisémitisme qui a fait que le maire de Vienne, Karl Luger, a été élu sur un seul programme antisémite. Ce n'était pas un programme économique, ce n'était pas un programme social, mais tout simplement un programme antisémite. Karl Luger, il a été élu une première fois en 1903, puis une deuxième fois en 1909, ça a bien marché, autant continuer, et Hitler est venu le voir, il faisait ses premières armes, est venu voir Karl Luger pour apprendre un peu à utiliser les outils antisémites comme ensuite lui, il a perfectionné cet argumentaire et cette propagande. Et dans l'Empire austro-hongrois et en particulier à Vienne, on avait à la fois un maire antisémite, Karl Luger, mais on avait surtout un empereur filosémite, François-Joseph, idole absolue de Joseph Roth. Alors Joseph Roth, on a oublié un peu parce qu'on se rappelle beaucoup de son presque homonyme américain Philippe Roth, mais Joseph Roth, c'est passionnant aussi. Après la mort de François-Joseph, il est venu vivre à Paris et il n'est pas venu vivre à Paris, il est venu mourir à Paris. Il est devenu un alcoolique, un vétéré et donc il s'est suicidé petit à petit par l'alcool, par l'alcoolisme à Paris. Il ne voulait plus entendre parler ni de Vienne ni de l'Autriche. Ses amis venaient le voir, Arthur Schnitzler, pas Arthur Schnitzler, Stéphane Zweig venait le voir à Paris, mais lui, il avait terminé et son œuvre et sa vie et il se laissait lentement mourir par l'alcool. Joseph Roth, La marche de Radetzky est son œuvre la plus célèbre, son œuvre la plus belle. Il y a deux titres, La vie de Job et ça s'appelle Job, roman d'un homme simple et puis c'est une nouvelle traduction de ce qui s'appelait alors le poids de la grâce. C'est un roman absolument magnifique. On a donc cette dualité aussi bien chez les Israélites français, italiens que ce qu'on pourrait presque appeler les Israélites mais ils avaient une plus grande conscience juive en tout cas dans leur littérature chez Schnitzler, chez Joseph Roth, chez Stéphane Zweig évidemment mais on pourrait les résumer finalement la condition juive à ce moment-là avant la Shoah on pourrait la résumer dans l'œuvre de Kafka. Lui c'est Prague, Prague on est encore sous domination allemande Kafka qui écrit en allemand vous le savez et chacune de ses œuvres qui aujourd'hui fascine tellement chacune de ses œuvres pourrait être lue comme une parabole de la condition juive et comme on parle toujours de Kafka comme quelqu'un qui a pressenti ce que va devenir le totalitarisme mais en fait il n'a rien pressenti du tout il a ressenti ce qu'est la situation du juif dans un pays dans un pays antisémite dans la population et dans le cadre administratif c'est exactement ce qui va ensuite se dérouler pas seulement dans le totalitarisme mais dans le nazisme la métamorphose c'est la transformation on va parler du juif lui plus largement on parle de Kafka en termes philosophiques mais là c'est la transformation du juif en temps en animal et c'est exactement le processus de la déshumanisation nazie qui visait à déshumaniser les juifs d'abord à les mettre en marge les déshumaniser les transformer parfois en objets dans le langage et ensuite cela faciliter la mise à mort dans les actes donc on passait d'abord par un langage puis par un processus social avant d'un processus de déportation et d'assassinat on retrouve cela dans le procès qu'est-ce que le procès sinon l'histoire de l'homme qui va pour des raisons qui l'ignore se retrouver accusé condamné à mort et assassiné c'est exactement le sort du juif pour des raisons qu'il ignore il est né juif mais à part ça qu'est-ce qu'on à part ça non il est né juif et voilà et rien n'a reproché rien qui puisse justifier vous voyez moi je fais comme Malamud à part ça il n'avait rien de coupable mais c'est ça dans l'esprit des autres et le château c'est là encore l'administration qui choisit de laisser le personnage en l'occurrence ici je parle du juif le personnage juif de le laisser dans une sorte de territoire sans connaissance de le dominer sans lui dire ni pourquoi ni même comment il le domine c'est encore pire effectivement enfin encore pire oui dans la mesure où les lois anti juives étaient très claires là on est dans un brouillard total et le château qui va par exemple à Toulouse qui va resfaire Flores qui va devenir très célèbre comme nom et c'est ainsi que l'on surnommait la maison de la Gestapo à Toulouse on l'avait appelé le château à la fois c'est de là que venaient les arrestations dont tout le monde avait peur et c'était l'endroit qui effrayait tellement à tel point que disent les témoignages on avait peur de se promener devant ce château devant le siège de la Gestapo à Toulouse donc Kafka est aussi une entrée finalement dans la littérature de la Shoah est aussi une entrée dans la mesure où on a la condition juive celle de la culpabilité celle de la soumission à un système qui va finalement le broyer le faire disparaître cet antisémitisme qu'on a qu'on n'a pas cessé d'aborder on le retrouve dans toute l'oeuvre d'Albert Cohen puisque toute son oeuvre a été écrite durant les années 30 ensuite il n'a fait que découper on pourra en parler longuement très très longuement mais il n'a fait ensuite que prendre des morceaux de son oeuvre pour les donner à Gallimard parce qu'il avait signé un contrat avec Jacques Rivière et il fallait absolument qu'il honore son contrat mais durant les années 30 il avait rédigé l'essentiel de son oeuvre et Solal que l'on voit dans Solal qui date d'ailleurs de 1930 puis même dans Belle du Seigneur que certains considèrent comme le plus beau roman d'amour toute cette problématique et de l'antisémitisme et même ensuite de la Shoah dans Belle du Seigneur est présente puisqu'il y a un passage dans Belle du Seigneur qui se déroule à Berlin dans une cave avec une naine difforme mais il y a un très très beau bel article si vous voulez en savoir lire plus sur Albert Cohen je vous conseille les cahiers Albert Cohen difficile à trouver mais bon dans les cahiers d'Albert Cohen il y a notamment un très 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 bel très très bel article une très belle intervention d'un professeur à l'Université du Texas un israélien qui est devenu prof à l'Université du Texas sur cet épisode de la naine Rachel au sein de Berlin et puis l'entrée et c'est là pour tous les âges c'est la version bande dessinée de Oh vous frères humains qui raconte l'antisémitisme qui raconte l'acte antisémite fondateur à la fois de l'heure d'Albert Cohen mais fondateur dans l'esprit français je vous la rappelle en quelques mots le jeune Albert est dans un marché il veut acheter un produit pour sa mère et le vendeur refuse de lui vendre il lui dit retourne à Jérusalem tuer un youpin ça se voit bon on ne sait pas comment mais ça se voit et l'adaptation de Luz est absolument magnifique vous avez l'image là qui montre comment cet enfant s'en va avec ce doigt accusateur et il part à travers les huées enfin en tout cas les insultes du Camelot et l'indifférence de la population la population autour de lui ne rit pas les Marseillais autour de lui ne rit pas ne sont pas là à se moquer de lui mais ils sont totalement indifférents à la souffrance de cet enfant et au vous frères humains et raconte justement la violence la violence de l'antisémitisme donc partir du monde juif d'avant-guerre permet de mieux comprendre non pas ce qui s'est passé mais finalement quels sont ces victimes de la Shoah puisque on parle comme cela de manière très large et cela permet aussi de montrer ce qui a pu disparaître ou ce qui a pu perdurer Albert Cohen est devenu ensuite l'auteur que l'on sait enfin il était déjà mais le grand auteur à succès pendant la guerre il est parti à Londres dans la France libre dirigé par Raymond Aron donc mais il a commencé par des récits sur l'antisémitisme Solal vos frères humains est venu après dans les années 70 entrer dans la Shoah c'est entrer je pense que l'entrée la moins la moins douloureuse lui-même le fuyait complètement c'est l'œuvre d'Appelfeld l'œuvre d'Appelfeld lui-même disait qu'il ne voulait pas aller dans les récits incandescents dans l'incandescence et le paradoxe de la littérature de la Shoah c'est qu'elle ne traite finalement que avant et jamais de la destruction puisque c'est comme c'est comme c'est 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 logique non c'est-à-dire que très rares sont les œuvres qui entrent dans les centres de mise à mort et qui entrent dans la destruction elle-même et on est davantage dans la déportation dans l'errance mais avec Appelfeld c'est l'errance et s'il est un livre à faire lire pour moi enfin moi je parle là en tant que prof le livre à faire lire aux enfants à partir de 15 ans c'est Histoire d'une vie qui est le récit d'Appelfeld mais c'est un récit romancé il appelle ça Histoire d'une vie c'est pas des mémoires on est comme dans toute son œuvre entre fiction et réalité et c'est l'histoire de cet enfant de 15 ans qui parvient à échapper à la déportation et qui va errer dans les forêts polonaises lui-même il vient de Roumanie il va errer dans les forêts polonaises il va être recueilli maltraité il va devenir quasiment esclave et toutes sortes d'histoires jusqu'à ce qu'il part en Israël où il finira ses jours en en 2018 et Appelfeld va raconter ainsi ce périple et c'est le périple d'un enfant de 15 ans on est long très 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 loin du sac de billes très très loin de récits beaucoup plus apaisés mais il y a un épisode ultra violent à l'intérieur mais il faut quand même le traverser même quand on a 15 ans parce que malgré tout sans se faire du mal soit mais c'est une histoire tellement douloureuse qu'il faut un peu se faire du mal pour la comprendre pour l'appréhender le garçon qui voulait dormir c'est encore l'histoire d'un garçon de 15 ans c'est pour ça que je vous en parle qui est sorti de la guerre on ne sait pas d'où il est sorti on ne sait pas s'il est sorti d'un camp ou de l'errance et en tout cas tout ce qu'il veut c'est dormir et ça peut se résumer à cela mais on a encore ce périple et c'est ça que l'on connaît trop peu et que l'on retrouve dans l'immortel Bart Fuss c'est-à-dire que deviennent ceux les juifs rescapés de la guerre et là notamment dans l'Europe de l'Est et bien ceux qui sortent des camps ils ont soit été recueillis dans des dans des groupements soit ils sont venus à Paris par leurs propres moyens en France par leurs propres moyens soit en Italie et l'immortel Bart Fuss passe comme cela de la Pologne à l'Italie et sur les rives de l'Italie il attend un bateau qui l'emmènera en Israël on est dans l'après-choa vous voyez on n'est pas dans dans l'histoire qui fait mal on va en parler à la fin on va en parler de ces histoires qui font très très mal mais on est plutôt dans autour on cerne le sujet et cela permet me semble-t-il ensuite de mieux l'aborder frontalement un peu plus tard si l'on veut mais si l'on veut seulement mais tout de même d'en prendre connaissance et puis je ne l'ai pas encore lu c'est sa dernière oeuvre qui va pas sa dernière oeuvre loin de là mais c'est l'oeuvre qui vient d'être traduite que vous avez sur la droite et qui a encore reçu un prix donc Applefeld qui continue à faire l'unanimité post l'unanimité et continue à faire des ventes de manière posthume Applefeld est un auteur à lire un auteur à écouter absolument passionnant et surtout qui nous fait toucher du doigt la souffrance de la Shoah la difficulté de la Shoah sans que l'on y mette la main entière sans que l'on se brûle complètement ça c'est l'aspect vécu l'aspect philosophique pour un autre type de public c'est Imre Kertesz comme vous le voyez prix Nobel lui il est hongrois il est hongrois et il est mort en 2016 il est venu à Toulouse on a eu la chance de le croiser comme Applefeld Applefeld est venu deux, trois fois à Toulouse et même à l'espace de judaïsme avec Hebraïka et Imre Kertesz est venu à l'occasion de Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas qui avait été magistralement joué par je ne me souviens plus de son nom c'est un acteur belge c'est un monologue alors si on lit Kertesz là on commence à se faire mal lui-même le dit Kafka avait beaucoup d'humour Kertesz en a un peu mais c'est beaucoup plus pessimiste rien ne ressort de l'heure de Kertesz l'Holocauste comme culture par exemple mais là on est dans un écrit davantage philosophique son oeuvre la plus célèbre c'est Être sans destin et là ce qui est intéressant c'est d'un point de vue historique après Kertesz je le vois plus comme un philosophe de la Shoah que comme un romancier c'est un romancier aussi mais ses oeuvres sont extrêmement philosophiques c'est un peu le Kafka de poste Shoah Être sans destin il explique lui-même c'est le juif en Europe de l'Est et le juif d'abord dominé par le nazisme puis qui passe du nazisme à un autre totalitarisme celui du stalinisme puis celui de l'empire soviétique du régime soviétique et l'Être sans destin dépasse le champ de la Shoah mais c'est là qu'il raconte le mieux ce qu'il a vécu vous connaissez l'histoire des juifs de Hongrie elle est absolument terrible puisque ce n'est qu'en 44 qu'ils ont été déportés jusqu'alors ils ont été totalement préservés et toutes les photos et je n'ai plus le nombre exact de juifs de Hongrie qui a été déporté mais c'est très très ça se compte un centaine de milliers et les photos que l'on voit à Auschwitz la plupart viennent de ces juifs de Hongrie pardon on m'appelle je vais juste voir allo oui Maurice si tu veux enlever le son je peux reprendre je peux reprendre le son mais c'est pas hop on va attendre le retour de Maurice cinq minutes mais je me suis souvent posé cette question concernant la littérature de la Shoah je ne sais pas par quelle entrée vous qui écoutez aujourd'hui ou qui participez avec nous vous êtes entrée dans l'histoire de la Shoah pour moi qui n'est pas une culture familiale en rapport avec cette thématique c'est vrai que c'est peut-être une question qu'il faudrait aborder Maurice après peut-être dans les questions de savoir s'il y avait un récit fondateur un livre fondateur qui vous avait permis d'entrer les uns et les autres dans l'histoire de la Shoah de façon personnelle on pourra voir ça plus tard peut-être peut-être celui qui a été en France le plus grand vecteur de cette histoire c'est Olivier Zell il y visait ça a été par sa médiatisation par sa manière de s'exprimer paradoxalement il a eu le prix Nobel de la paix mais pas celui de la littérature je ne sais pas comment il a vécu cela mais c'est vrai que l'oeuvre fondatrice c'est la nuit c'est là qu'il raconte sa déportation lui aussi depuis la Roumanie la Roumanie dans l'histoire de la Shoah en Europe la Roumanie est le pays qui a tué le plus de juifs sans avoir eu besoin des nazis c'est-à-dire qu'il y avait un tel régime antisémite que sans attendre les nazis sont arrivés en Roumanie assez tardivement vers 42-43 et ils ont eu d'ores et déjà les juifs avaient été massacrés par les populations roumaines donc c'est un pays assez terrible qui est en train de faire un petit examen de conscience mais très 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 peu beaucoup de films sortent mais pas encore assez et Olivier Zell oui c'est peut-être l'un des auteurs fondateurs dans la pensée puisqu'il a été là très très tôt très tôt il en a parlé ensuite il est roumain il est venu à Paris il est venu après la guerre à Paris et ensuite il est mort aux Etats-Unis et par sa médiatisation partout en Europe aux Etats-Unis c'est peut-être lui l'auteur fondateur je te rappelle je suis en zone je te rappelle autre autre auteur important qui permet une autre entrée c'est très c'est c'est essayé c'est pour ça que je l'ai appelé le rire amer donc Olivier Zell vous vous rappelez de sa tête c'est le chevalier au triste sourire au triste regard et c'est vrai qu'il était on le voyait on le comprenait déjà d'où il sortait et Ilsenrath lui il a choisi un autre enfin peut-être il l'a pas choisi mais en tout cas son écriture suit un autre chemin c'est le chemin du rire mais il faut y arriver quoi c'est très 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 difficile et même en tant que lecteur c'est très difficile de vouloir rire absolument parfois on sourit mais en tout cas il a choisi l'exubérance l'excès l'hyperbole la situation impossible et la sexualité aussi Fuck America c'est l'après-guerre un rescapé des camps comme lui comme Edgar Insenrath part aux Etats-Unis mais lui aux Etats-Unis il n'en a que faire de s'intégrer de trouver un travail quoi que ce soit tout ce qu'il veut c'est mettre une américaine dans son lit et donc Fuck America la sexualité est très très présente dans le nazi et le barbier aussi de manière outrancière nazi et le barbier est son oeuvre la plus célèbre et c'est l'histoire de deux enfants qui étaient voisins dans le même quartier l'un devient nazi l'autre reste juif ce qu'il a toujours été et le nazi va déporter son ami d'enfance juif et au moment de la découverte des camps le nazi va prendre l'identité de son voisin juif et il le connaissait bien puisqu'il a grandi avec lui et il va se faire un tatouage et il va devenir un juif et il va devenir un sioniste là encore je me rappelle d'une adaptation théâtrale quelque part dans Paris ça ne faisait pas rire parce qu'il faut être dans l'exubérance il faut être à la mange clou et c'est un peu à la mange clou que c'est écrit le nazi et le barbier mais c'est très difficile nuit je vous en reparlerai c'est l'oeuvre la plus violente la plus incandescente on en parlera un peu plus tard mais Insenrat là encore ce sont des traductions récentes elles ont cinq ans à peu près grâce à certaines maisons d'édition jeunes et courageuses et c'est on le on le redécouvre maintenant et c'est fort intéressant je vais je passe maintenant à ce qui est moins connu la résistance juive on en a parlé très tardivement de cette résistance y compris dans les livres d'histoire et l'historiographie de la résistance juive est extrêmement maigre à part Lucien Lazare on a les travaux de Monique Lys-Cohen pour notre région grâce aux archives de son père mais on a très très peu de littérature sur la résistance juive or il est étonnant pour certains de penser que le premier livre de Romain Garry avant qu'il ne devienne Émile Ajar le premier livre de Romain Garry s'appelle Éducation européenne et son premier livre traite des partisans traite c'est un roman sur les résistants juifs d'Europe de l'Est et c'est intéressant parce que bon on se connaît la vie de Romain Garry comment il était lui-même dans les forces françaises libres dans l'aviation aviateur pas mieux mais la première chose à laquelle il se consacre en tant qu'écrivain ce sont les juifs dans la résistance tout le monde connaît la vie devant soi évidemment mais c'est un autre élément et puis trop oublié trop méconnu Manes Perber difficile à trouver je vous l'accorde chez Odile Jacob c'est passionnant c'est très philosophique c'est un penseur Manes Perber et le Buisson de Vincent est une oeuvre encore sur la résistance juive en France et plus largement en Europe mais ça dépasse c'est une très très grande oeuvre totalement méconnue on a vu un peu les aspects de la Shoah à la fois l'aspect concentrationnaire avec Elie Wiesel l'aspect concentrationnaire plus philosophique pour Imre Kertesh l'errance mais l'extrême violence auxquelles sont soumis les juifs dans toute l'Europe là on a le côté exubérant le côté presque truculent mais qui fait mal quand même et puis s'il y a trois livres qu'il ne faut pas lire voilà donc il faut se précipiter dessus puisqu'il ne faut pas les lire ce sont c'est ceci bon alors je parlerai d'abord de Piotr Ravitch beaucoup de de chercheurs d'universitaires qui travaillent sur la littérature de la Shoah quand on leur demande quel est le livre qui vous a le plus marqué ou le plus voilà le livre qui vous a le plus marqué ils citent Piotr Ravitch et Le sang du ciel Le sang du ciel c'est le récit de Piotr Ravitch lui-même était un citoyen hongrois non ukraine c'est un ukrainien et au moment de l'invasion de l'invasion allemande invasion nazie comme il était blond aux yeux bleus en tout cas de teint clair il parlait parfaitement l'allemand il raconte son errance depuis l'Ukraine jusqu'à Paris ce qui est passionnant c'est qu'il est arrivé à Paris il devient écrivain journaliste traducteur il écrit Le sang du ciel et il se suicide peu de temps après et c'est une oeuvre d'une extrême dureté extrême il passe pas il n'est pas il n'est jamais passé par les camps d'internement ni les camps de les centres de mise à mort mais tout ce qu'il raconte n'est fait que de violence de sang d'assassinat à chaque fois que quelqu'un le soupçonne qu'il est juif il le tue mais il passe aussi dans enfin c'est superbement bien écrit c'est très poétique c'est c'est une grande oeuvre qui fait extrêmement mal Nuit d'Ulsenrat c'est le ghetto c'est le passage dans le ghetto et là encore Ilsenrat là c'est entre mémoire et fiction mais là encore comme pour Piotr Ravitch là encore on est dans quelque chose où on voit comment les juifs dans les ghettos sont réduits les femmes à se prostituer pour une cuillerée de riz ou de blé les hommes à devenir totalement enfin on parle de déshumanisation là on est dans un comment dire dans un délitement moral absolu dans Nuit d'Ulsenrat et le journal de Lebrachman qui est très récent Lebrachman il a vécu toute la guerre avec sa femme et deux amis derrière un mur dans une maison polonaise il a été sauvé par des polonais mais ils ont passé la journée derrière une paroi donc dans à peu près 20-25 cm ils étaient debout toute la journée derrière cette paroi qui avait été construite pour eux et la nuit ils pouvaient dormir dans le grenier et dans son journal il raconte tout ce qu'il entend tout ce qu'il voit parce qu'il y avait des interstices à travers cette paroi mais dans son journal qu'il écrivait la nuit dans ce grenier il a c'est l'un des rares ouvrages de fiction que j'ai voulu garder ici parce que Lebrachman est un immense auteur méconnu et il raconte un peu comme Primo Levi de manière très froide très simple les horreurs qui se passent les horreurs les délations la manière dont les polonais parlent des juifs on retrouve là tout l'univers de Malamud c'est-à-dire cet anti-judaïsme qui a permis finalement de livrer à la police les juifs contre un peu de sucre un peu d'huile ce qui se faisait en France comme en Pologne comme ailleurs et c'est glaçant c'est glaçant parce qu'il n'y a pas de pathos comme chez Primo Levi et Lebrachman lui aussi comme Appelfeld va partir en Israël mais je dis comme Appelfeld c'est même avant Appelfeld puisqu'il va devenir ensuite le maître en littérature d'Appelfeld on a là une généalogie en littérature c'est écrit en hébreu comme l'oeuvre d'Appelfeld est écrite en hébreu là les trois Piotr Ravitch quand on aime la littérature c'est à essayer si on arrive à le trouver c'est pas facile à trouver mais quand même là ça fait très mal et puis je voudrais terminer on aura le temps quand même j'étais un peu long mais on aura le temps de prendre d'échanger je voudrais terminer avec trois oeuvres très différentes que j'ai mises alors on a parlé déjà du retour à Lennberg dans la session précédente puisque c'est Philippe Sands qui a sorti ce livre il y a 4-5 ans peut-être il est venu le présenter à ombre blanche retour à Lennberg Lennberg qui s'appelait Lviv ou Lvov et qui a donné naissance alors Philippe Sands il est allé à la recherche de ses ancêtres mais ça a donné naissance à deux grands juristes Lothar Park et Raphaël Lemkin et c'est vrai que ce livre qui est à la fois une quête un peu comme Mendelssohn les disparus qui est une quête mais qui est hyper passionnant si on veut mieux comprendre les notions et la naissance des notions de crime contre l'humanité et de génocide et Philippe Sands est lui-même juriste c'est un juriste international qui a fait partie de plusieurs tribunaux pénaux internationaux et a travaillé sur les génocides aussi mais en tant que juriste et il arrive à rendre clair des notions un peu compliquées celles de crime contre l'humanité et de génocide complètement différent mais alors lui aussi Boris Pahor Boris Pahor est slovène son oeuvre la plus importante est traduite partout dans le monde comme Nécropole en France on lui a rajouté un sous-titre qui est devenu le titre Pèlerin parmi les ombres bon je ne sais pas pourquoi et en fait ce qui est très bien fait dans cette oeuvre Boris Pahor a été déporté à Ostrutov à Dora à Dachau et à Bergen-Belzen il a survécu à tout cela et il raconte il va à Ostrutov et il raconte lui pour ça que ça s'appelle Pèlerin il va à Ostrutov mais comme on va visiter un camp et ce qui est très très bien fait c'est qu'il y a à la fois ses réflexions sur l'époque actuelle sur les visiteurs des familles entières qui viennent visiter comme ça le camp du Strutov ce qu'on tourisme culturel et des souvenirs qui reviennent c'est très très bien écrit les morts il y a peu de temps et avant sa mort il était beaucoup se demander pourquoi il n'ait pas pris Nobel parce que nous on a un petit pan de sa littérature qui est traduite en français mais c'est un très grand auteur et puis un ouvrage magnifique un peu passé aux oubliettes ouvrage magnifique et je termine avec celui-ci parce qu'il reprend un peu tout ce qui précède il s'appelle Séfarade c'est d'Antonio Munoz Molina et Séfarade ce sont des nouvelles superbes dans lesquelles il parle de personnalités juives très très différentes pas nécessairement séfarades d'ailleurs mais des juifs une nouvelle qui met en scène Kafka une nouvelle qui met en scène Walter Benjamin et ainsi de suite alors je ne l'ai lu qu'en français mais c'est superbement traduit on a par exemple Walter Benjamin dans un train et la phrase imite le son du train enfin c'est superbe et chaque nouvelle est un petit bijou j'essaierai de le lire en espagnol parce que la traduction française est excellente en tout cas Antonio Munoz Molina Séfarade très très beau là c'est un peu une conclusion dans la mesure où il aborde tout le monde juif à la fois Kafka mais aussi Walter Benjamin qui s'est suicidé parce qu'il a il allait se faire arrêter donc il est à Portbou vous le savez et ainsi de suite et on a effectivement la Shoah ce Shoah comme vous le voyez il est totalement subjectif il est totalement personnel il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été abordées il y a beaucoup de livres dont je n'ai pas parlé généralement quand je le fais avec des profs il y a toujours le même livre dont on me parle alors je vais voir si c'est celui-ci dont on va me parler maintenant peut-être en tout cas si vous avez des remarques des ajouts ça c'est toujours bienvenu vous devez un échange à propos des livres c'est maintenant que nous pouvons le faire donc pour les micros je vous laisse les mettre pour chacun ou je peux aussi non je ne peux pas les utiliser c'est à vous de prendre la parole et d'abord d'activer vos micros je suis fan je suis fan inconditionnel tu le sais Maurice et je trouve que c'est extraordinaire qu'en si peu de temps tu fasses un panorama fantastique de cette littérature et c'est vrai que l'appellation comment aborder la littérature sans se faire mal je trouve le thème très accrocheur je me suis branchée parce que je me suis dit allez on va voir si ça va marcher je ne garantis pas que ça marche parce que effectivement nous dans notre club de lecture au comité de lecture visio on lit beaucoup de littérature autour de la Shoah et de temps en temps vraiment c'est too much oui alors c'est too much alors c'est que je ah oui mais là on a évité le too much oui on a évité le too much mais c'est vrai que tu as très 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 bien fait de parler du rôle d'appel ça a été très très tardivement et je trouve que c'est une littérature sur la Shoah où on ne se fait pas mal et où on rêve on rêve comment on peut dire c'est-à-dire qu'il nous plonge quand même dans cette réalité mais par des chemins détournés il ne nous plonge pas directement dans l'eau bouillante mais il nous quand même il nous brûle de temps en autre en tout cas il nous mouille ça c'est certain donc merci de m'intervenir plus parce que je ne suis pas une grande lectrice non mais quand même merci Jacques a demandé moi je voulais te dire que c'était tout à fait intéressant et même plus merci que vous l'avez fait cet itinéraire parce qu'on retrouve beaucoup de choses que l'on a lues ou que l'on a sur ses rayons sans avoir eu encore le temps de lire moi j'ajouterai quelques titres c'est inévitable oui mais c'est le jeu des titres que j'ai retenus en t'écoutant parce que pour moi ils ont été les premiers par lesquels j'ai découvert la Shoah au niveau de la fiction alors je te l'ai dit en vrac Charles Barthes eh oui André Charles Barthes je l'ai pas mis Anna Langfuss pardon Anna Langfuss ah oui Roger Ickor oui Roger Ickor dont c'est quoi son les eaux mêlées inconnu mais les eaux mêlées les eaux mêlées là on est dans l'après-guerre oui mais c'est intéressant parce que c'est l'actuel c'est français ouais et oui parce que ça l'avantage c'est que ça ne porte pas sur la Shoah à proprement parler mais ça l'encadre c'est toute l'histoire de 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 ces juifs arrivés d'Europe de l'Est en bon français c'est ça et qui apprennent le français et qui restent ensuite en France et pour les enfants moi j'ai tendresse spécial pour ce film pour ce livre je veux dire puisque j'ai emprunté le nom de mon fils aîné donc ah ouais et quel était quel est le nom de son fils puisqu'il a changé son nom son fils il devait être célèbre avec un autre nom je ne sais plus je ne sais plus et je terminerai en disant Patrick Modiano ah oui c'est vrai j'ai du mal avec Modiano je l'ai laissé mais le comme toi c'est à dire pour ajouter un itinéraire personnel et subjectif pour reprendre tes qualificatifs à celui qui est le tien mais bon après mais au moins le d'or 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 brune et tu remarqueras que je n'ai pas cité Anne-Franck et bien voilà j'attendais l'Anne-Franck moi non plus moi non plus mais bon et ça ça fait partie des discussions un peu virulentes parfois que j'ai avec mes collègues profs d'histoire ou de lettres pourquoi pas Anne-Franck alors je vais y répondre même si je me pose la question à moi-même Anne-Franck ce qu'il manque dans Anne-Franck c'est la dimension et juive et nazie on a le tableau absolument réussi d'une jeune fille qui est obligée de se cacher avec sa famille qui va connaître ses premiers émois ses premiers émois amoureux qui va connaître cette envie d'écrire etc. et dont la vie effectivement sera fauchée tragiquement par Bergen-Belzen mais tout ce qui est judaïsme nazisme Bergen-Belzen c'est le hors-livre c'est l'arrière-plan et ce qui est magnifiquement réussi dans Anne-Franck c'est qu'à travers son journal on a le tableau finalement d'une jeunesse gâchée par la guerre et c'est pour cela qu'elle a un succès mondial mais la dimension juive et nazie les dimensions juive et nazie sont finalement elles sont présentes puisqu'elle est guide de cette vie et de cette tragédie mais elles ne sont pas dans l'oeuvre et elles sont à côté de l'oeuvre et donc c'est pour cela que j'ai mis Anne-Franck à part et que je ne l'ai pas mis dans la littérature de la Shoah pardon Anna oui tu dis tellement vrai tu le sais peut-être je fais encore partie de ça s'appelle la maison d'actes Anne-Franck et j'ai assisté à des formations et lors des dernières formations qui étaient animées par des non-juifs ce qui est tout à fait tout à fait plausible et dont les participants étaient non-juifs j'étais la rare une des rares personnes à faire partie de ce groupe de formation les personnes rattachées à cette maison d'Anne-Franck qui est basée à Amsterdam disaient que elles étaient en train de travailler justement sur des notes documentaires de faire une approche juive du journal d'Anne-Franck et de reprendre les moindres références dans le journal ayant référence à des fêtes juives pour pouvoir les développer voilà j'avais trouvé c'est comme ça que j'avais été percutée par le fait ce retour à la judéité tant mieux tant mieux le retour à la judéité voilà Annie ? je voudrais quand même aussi citer Simon Wiesenthal les fleurs les fleurs de soleil c'est extraordinaire Wiesenthal on est davantage je ne sais pas lui c'est des mémoires pardon il a raconté une histoire qui lui est arrivée d'un nazi qui lui demande de le pardonner d'accord et ce petit bouquin est extraordinaire parce que à la fin enfin lui il a écrit et il a posé à Olivier Abel à Lita Basset à Christian Nolorm à Jacques Duquen à Xavier Emmanuelli à Elisabeth de Fontenay à Alfred Grosser à Mathieu Ricard à René Samuel Sirat à Simone Vell qu'auriez-vous fait à ma place ? d'accord alors Wiesenthal chaque fois que je prête ce livre à des gens ah ben je l'exige il y a des livres que je prête volontiers non mais je le prête à des gens que j'aime bien qui ont une réflexion profonde sur l'humanité et effectivement il y a tout bon ben j'irai te l'emprunter oui volontiers viens me voir je te prête quand je pourrai et tu n'as pas cité le journal parce que vous avez il y a beaucoup de journaux que je n'ai pas cité Hélène Berre Hélène Berre avec elle consacrée une conférence il n'y a pas très longtemps sur la page Youtube des Braïka je n'ai pas la page Youtube je ne l'ai pas c'est vrai parce que je voulais essentiellement en très 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 grande majorité les heures de fiction Hélène Berre c'est une oeuvre magnifique et si on doit la faire connaître je ne ferais pas des choix si j'avais à choisir un livre oui je le travaille régulièrement avec les élèves de seconde de journal d'Hélène Berre et il est bien écrit là aussi j'aurais pu le mettre avec les Israélites parce que c'est l'histoire d'une Israélite et elle est un peu enfant spirituel de Proust elle commence la condition de cette jeune fille qui a beaucoup de courage dans Paris on la voit qui veut vivre qui est désespérée de voir ce qui se passe dans sa communauté c'est remarquable qui regarde une lucidité d'une intelligence lucide jusqu'au bout bon même ouais oui le journal d'Hélène Berre préfacé par Modiano et on retrouve ouais ben oui bon et édité par c'est un mémorial de la Shoah qui a fait en sorte qu'il soit édité le journal d'Hélène Berre il était aux archives ouais il était versé aux archives en fait la petite histoire que je raconte dans ma conférence c'est celle qu'on raconte jamais c'est que la nièce d'Hélène Berre avait un métier avant de devenir la nièce d'Hélène Berre et elle était guérisseuse et elle avait parmi ses patients la directrice des archives du mémorial et elle lui a parlé de ce truc qui traînait dans la famille et Karen Taïeb lui a dit mais on va l'éditer et puis bon après ça a été simple de trouver un éditeur et ça c'est un peu comme l'histoire de Némirovski et du livre que Denis Epstein a gardé par Deverel pendant voilà mais tu nous as fait de très bons choix Charlotte Charlotte c'est marrant oui alors Charlotte comme je l'ai dit j'ai laissé de côté la poésie mais non non Frexinos ah je lis pas là encore dans mes choix c'était soit des auteurs qui ont vécu soit qui étaient très proches de cette période je voilà je lis pas j'ai pas lu Frexinos donc il a eu le mérite d'en parler parce qu'elle était personne ne la connaissait oui c'est une autre entrée c'est elle a une autre entrée intéressante oui très 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 touchante très touchante quantité de livres non non mais alors justement c'est là que je question que je me pose en permanence est-ce que la Shoah est devenue un prétexte marketing parfois est-ce que on sait que ça vend on sait que ça ça intéresse je me méfie des parutions ultra récentes et de qui ça vient quoi tu as raison je sais pas tu as raison après réintègre la polémique Spielberg Lanzmann avec oui mais il était oui mais Spielberg c'est autre paru la qualité de Spielberg mais Spielberg la qualité cinématographique mais Spielberg recueille actuellement depuis des décennies toutes les archives existantes sur le groupe paru et sur la Shoah donc il y a eu un engagement réel il y a un vrai engagement et la liste de Schindler n'arrive pas là par hasard et même s'il ne l'a pas vécu comme Polanski et pour le pianiste ça reste quelque chose d'extrêmement ancré en lui quoi c'est intégré dans son être bien donc je vous remercie merci d'avoir assisté j'espère ne pas avoir été trop rapide j'étais très rapide j'espère avoir été audible et donc je vous donne rendez-vous dans à peu près je n'ai plus le programme Catherine 18h à 18h Catherine peux-tu nous dire en quelques mots pour une intervention sur la question des persécutions des déportations et des solidarités en Haute-Garonne durant la guerre et en prenant comme appui évidemment le parcours muséographique du musée départemental de la résistance et la déportation très bien voilà donc rendez-vous à 18h il nous reste pour cette journée de commémoration qu'on n'a pas pu faire en vrai à cause de la condition sanitaire mais ça nous permet de nous retrouver tout de même et d'y penser encore parce que c'est important je peux me permettre d'aller découvrir sur la page Facebook du musée le témoignage le montage de témoignages que nous avons sorti ce matin dans le cadre de cette journée mémorielle sur les témoins de la Haute-Garonne trois témoins de Haute-Garonne déportés à Auschwitz donc Robert Marco et Lennstern et Jean Veslick qui n'était pas toulousain d'origine mais qui l'est devenu voilà et ce sont trois témoins qui nous ont laissé leurs archives audiovisuelles et donc nous avons créé ce petit film dans le cadre de cette journée et on en reparlera dans quelques minutes Manny veut intervenir puisqu'on n'a pas parce que j'ai pas de Facebook de machin chose comment je pourrais voir ce alors il faut nous laisser quelques jours et on va l'intégrer sur le site internet du musée donc ça le site vous n'avez pas besoin d'être inscrite il faut nous laisser quelques jours pour l'intégrer parce que c'est moins rapide que Facebook mais on va le faire d'ici début de semaine prochaine vous l'aurez très bien merci à tous et à tout de suite alors je ferme la session et je la rouvrai pour une nouvelle session à tout à l'heure et à tout à l'heure merci à tous et à tout à l'heure